Dieu a permis qu'on le trouve en tâtonnant. Souvent, les personnes prédestinées commencent leur course dans le couloir de la religion pour terminer dans le sentier de leur peine. L'apôtre Paul est un homme parfait exemple. Il était, c'est l'autre, il était quelqu'un qui combattait l'Église, il ne croyait pas à la nouvelle doctrine, pour chasser ces personnes qui croyaient à sa nouvelle doctrine, et il les tuait, il les faisait livrer. Etienne, vous voyez, Etienne a été livré justement par les mains de l'apôtre, quand il était encore de l'autre côté. Mais Dieu a apparu à l'apôtre de Paul sur le chemin de Damas, et puis il a dit, Paul, pour le savoir que tu persécutes, et tu seras du diriger, mais contre mes égayons. Et c'est ainsi donc, que Paul a été conduit sur un disciple anonyme, appelé Ananias, pour apprendre à se soumettre à l'autorité. Et à partir de là, Dieu a dit à Ananias, je lui montrerai les choses, Dieu a souffri pour moi. On voit un persécuteur, des personnes qui sont venaient de nouveau, un religieux qui persécute les croyants, et qui finalement lui-même est converti plus tard par la grâce de Dieu. Donc, mais ça c'est l'expérience de Paul. Moi dans mon cas, je suis né dans une famille où mon père était présente à l'église catholique, c'était un homme craignant Dieu, gloire à Dieu l'aîné de nouveau après, et ma mère aussi, et mes frères avec. Et donc, moi, quand on m'a baptisé à l'église catholique, j'ai commencé très tôt à aller à l'église, mais un jour, j'ai été choqué par des choses très tôt, très jeune. J'ai quitté l'église catholique, quand je suis fait une sortie de route qui était salutaire, parce que j'ai embrassé le monde dans son sein le plus profond. Je suis allé en l'Égypte pour être formé par Pharaon. Et donc, Dieu m'a rappelé à moi, autant marqué, et je suis revenu à la crise. Je bénis le Seigneur de cette transition et de cette sortie de l'église, parce que cela m'a rendu disponible à la voie du Saint-Esprit. Si j'avais continué dans l'église, j'aurais peut-être pas été un prédicateur capable d'accepter la vérité révélée telle que le Saint-Esprit-Esprit maintenant. Comme quoi, tu as ses voix. Donc, ils ne vont pas aller à l'église, ils vont être dans les fétiches, ils vont être à des francs plombiers, etc. Mais Dieu va les sauver. Donc, c'est pour ça que quand vous rencontrez un pécheur, croyez en lui, croyez en son salut, parce que Dieu est capable de le sauver. D'ailleurs, la Bible dit, tu as tant aimé le monde. Le désir de Dieu, c'est que nous ne périsses et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Et la Bible dit, dans 2 Corinthiens 4, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour se dire que le Dieu ne s'est saigne à aveugler l'intelligence, afin que les vies puissent prier la gloire de l'évangile de Dieu, dont toute personne sur terre peut être sauvée, parce qu'en Dieu, nous sommes tous sauvés. Mais hélas, on n'aura pas tous la foi pour saisir la grâce du salut. Et de quoi la foi vient ? De ce qu'on entend. Et si on n'a pas entendu, il n'y aura pas de foi. Au même 14, comment entendons-nous parler s'il n'y a personne qui prêche ? Ils sont pour les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Qu'est-ce que la religion fait ? La religion classifie en disant, telle n'a pas besoin de salut, telle ne peut pas être sauvée, et même souvent nous-mêmes, quand nous sommes face à quelqu'un de notre religion, on dira, on ne peut pas être sauvé. Parce que lui là, eux, ça, ils sont déjà perdus, sans comprendre que la Bible demande de manifester l'amour. Ça, c'est vraiment fondamental et vital. Donc, ça peut passer par la religion, comme ça peut ne pas passer par la religion, mais c'est vrai que dans Jean 3.3, la première fois où Jésus parle de la nouvelle naissance, il s'adresse à un iconome qui est un chef des juifs qui est au cœur de la loi, l'équivalent d'un évêque contemporain. Donc, c'est à un évêque que pour la première fois, Jésus a dit, aidez-vous. Donc, je peux être prêtre, je peux être pasteur, je peux être évêque, je peux être bishop, mais je ne suis pas d'aide de vous. Je vais vous dire, encore pour vous, qu'il y a tellement attaché aux dénominations qu'il y a beaucoup de sorciers dans les églises évangéliques. Il y a beaucoup de personnes dans nos réunions qui sont des sorciers. Il y a des sorciers qui viennent à l'église, qui viennent à l'église. Je vais mettre devant le pasteur, elle prie. Il y a des gens qui viennent à l'église, c'est des sorciers. Voyez-vous donc, c'est très important d'avoir une communion personnelle. L'autre jour, un jour, on était en bas encore, j'ai vu trois sorciers préparés par l'enfer, lavez pas des bains lucifériens, envoyés à l'église pour porter atteinte à la stabilité de l'église. La veille, Dieu venait la révéler. Elles sont venues s'asseoir à l'église comme vous avez vu la nuit. Je n'ai dit à personne, je n'ai commencé à décréter des paroles et elles ont fui. Elles ont fui parce qu'elles ont été confrontées au feu de Dieu. Donc c'est très important de ne pas se limiter simplement à la dénomination ou à l'organisation parce qu'on a aujourd'hui même des pasteurs qui vont prendre des fétiches. Et comme ils ont reçu le don du Saint-Esprit et qu'ils rétrogradent dans leur conviction, ils prennent des fétiches pour servir Dieu. Comment vous les reconnaissez? Les gens de leur église vivent dans la peur. Quand vous voyez la peur, tout le temps la peur, la manipulation, faites attention. La peur, parce que là où Dieu est, c'est la liberté, c'est la foi. Il n'y a pas, ah oui, je veux dire non. Faites attention frère, c'est très important ce que je viens de dire. Très très important.